Je m'appelle Axelle Tenante, je viens de l'île Maurice. Je suis venue présenter un court-métrage que j'ai réalisé il y a un an et qui s'appelle Johnny. C'est une petite fiction de 7-8 minutes. C'est parti des gens de mon quartier et lui c'est un personnage que je vois passer régulièrement, qui se prend un peu pour une star. Un jour il voit une petite annonce, lui ça il existe en vrai en fait, et il voit une petite annonce d'un casting international. Donc il arrache l'affiche pour dire qu'il n'y a que lui qui peut avoir le rôle. Et tout le village est convaincu comme lui que c'est lui qui aura le rôle et ils vont l'aider à réussir et à, je ne sais pas, quitter peut-être l'île Maurice pour aller à Hollywood. Jody, attends. Je ne sais pas, il faut que tu prennes la force. Allez, je te demande l'autre jour là. Mais non, c'est... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il n'est pas bon. Non, c'est bon. Fais-moi, tu fille, comment il fait avec la tisane. C'est bon. Hé, Tony, tu n'as plus une témoin tantôt, 4 heures ? Oui, oui, 4 heures. OK. Mon intention, en fait, je suis souvent surprise de voir qu'il y a beaucoup de Mauriciens qui, pour eux, réussir, c'est peut-être quitter l'île Maurice. Pas tous, hein, mais beaucoup, voilà. Ils ne voient pas la qualité de vie comme un Français peut-être pourrait l'avoir en se disant, on est quand même... c'est quand même assez cool. Et pour eux, entre la pression de la famille et tout ça, partir, voilà, c'est réussir. Et même les femmes, donc, pour les femmes, ça va peut-être être en trouvant un amoureux. Ils disent des fois des correspondants pour partir, pour ne pas faire grand-chose de fabuleux là-bas. Et les gens disent, ma fille ou mon fils est parti, il a réussi, quoi. Et est-ce que c'est facile, c'est difficile de faire des films à Maurice aujourd'hui pour un jeune auteur, une jeune auteure ? Ben, finalement, c'est difficile. Parce qu'on n'a pas d'aide, il n'y a pas de... La région, l'aide à je sais pas quoi, l'écriture, à tout ça. Et t'as 1 000, t'as 2 000 euros, là, tu peux avoir 7 000, ici 15. Nous, c'est pas du tout ça. Maintenant, je trouve qu'il y a des petits films qui n'ont pas de budget, qui arrivent à faire des gens qui font des petits trucs très sympas. Donc, c'est dur, mais quand même, c'est faisable. Alors, ça dépend des gens qui t'entourent et qui te conseillent. Et genre, moi, on m'a dit, on tourne pas tant qu'on n'a pas une télé, un producteur, etc. Et finalement, dès qu'on refait un festival, on se dit, non, non, il vaut mieux tourner beaucoup et puis faire un petit film, et puis un jour, peut-être faire un super film. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501